Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter 5 sagas de fantasy qui figurent parmi mes préférées de tous les temps, genre vraiment, celles que je pourrais relire encore et encore chaque année et ne jamais m'en lasser. Je vais commencer avec une saga jeunesse très connue qui m'a propulsée dans le genre quand j'avais peut-être 13 ans et qui a déclenché mon amour pour le genre je pense. En fait je triche parce que c'est trois trilogies mais elles se suivent toutes, j'ai nommé La quête des Wilans, Les mondes des Wilans et Le pacte des marchandres de Pierre Bottero. Je l'ai donc dit, il s'agit d'une saga jeunesse en 9 tomes dont les 6 premiers vont suivre la trame principale qui est La quête des Wilans, les 3 derniers suivent un autre personnage de cette saga, les 2 premiers de la dernière saga sont antérieurs aux événements qui se passent dans Les mondes et La quête des Wilans et le dernier est un genre de conclusion finale qui se passe après tous ces événements. C'est pas très clair, j'espère que vous aurez compris parce que moi-même je ne sais pas ce que je dis. Bon pour faire simple, le premier tome c'est D'un monde à l'autre qui fait partie de la trilogie La quête des Wilans qui est donc la première trilogie et dans ce livre on va suivre l'histoire de Camille qui est une jeune fille de 12 ou 13 ans, elle sait même pas quel âge elle a exactement, elle a été adoptée par des parents qui ne sont pas aimants, elle ne sait pas d'où elle vient et elle va découvrir un jour par accident qu'elle est capable de passer dans un monde parallèle, un monde dont elle ne sait rien mais dont elle va découvrir plein de choses dans cette saga, et elle va même s'apercevoir que potentiellement elle a peut-être quelque chose à voir avec ce monde. Encore une fois c'était un résumé de merde, je suis désolée. De l'aventure, de l'amitié, de l'amour, de la poésie, il y a tout ce que j'aime, c'est hyper bien écrit, Pierre Bottero il a une plume magnifique. En tout cas, si vous aimez la jeunesse et que vous ne l'avez pas encore lue, je vous recommande vivement cette saga, et si vous connaissez des gamins qui adorent la fantaisie, ou bien qui sont susceptibles de tomber dans la marmite, vous pouvez leur conseiller. Maintenant je vais vous parler d'une saga qui promet d'être monumentale, tant par sa qualité et par sa taille. J'ai nommé Les archives de Rochard de Brandon Sanderson. Tu as lu Fils des brumes et tu as adoré ? Tu trouves que Brandon Sanderson est le king de la fantaisie contemporaine ? Et ben attends d'avoir lu Les archives de Rochard parce que Fils des brumes à côté, excusez-moi de dire ça, mais... Non je vais pas le dire, c'est pas sympa. C'est du pipi de chat. Les archives de Rochard, c'est LA grande oeuvre de Sanderson, lui-même le dit, je crois qu'il a prévu 10 tomes en anglais, donc il va falloir être très très patient si vous voulez vous lancer dans cette saga, d'autant plus qu'en traduction, on va devoir attendre encore plus longtemps que les sorties en VO. Oh là là, on va en avoir pour 20 ans, je sens. Et d'ailleurs gros big up à la traductrice qui est aussi une autrice, Melanie Fazy, qui fait un travail colossal sur cette saga. Et j'ai juste envie de dire merci parce que nous on peut les lire en français, c'est génial. Les archives de Rochard, c'est une saga d'épic fantasy comme on les aime, qui va réunir plusieurs personnages et plusieurs trames différentes qui vont finir par se rejoindre dans un monde hyper immersif et très bien développé. Mais genre vraiment, c'est un truc de ouf. C'est un peu compliqué à résumer, comme toujours j'ai l'impression en fantasy. En gros, on est dans un monde qui est divisé en castes. Les paliris, ceux qui ont donc les yeux clairs, sont des nobles, et les sombriris, ceux qui ont des yeux foncés, sont des esclaves. Quelques années avant le moment où débute le roman, le roi d'un des pays est assassiné par un peuple humanoïde et dont on sait peu de choses, qui s'appelle les Parchandis. Vous l'avez dans le mille, oui, ça va déclencher une guerre, bien évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et à partir de là, on va suivre trois trames principales. La première, c'est celle de Caladin, un ancien soldat qui a été fait esclave et dont la tâche consiste à porter des ponts au-dessus de canyons et de crevasses sur les champs de bataille afin que l'armée puisse les traverser et combattre les Parchandis. Parce qu'ils ont choisi de faire la guerre dans un endroit bien accidenté. Oui, ça fait chier tout le monde, quoi. Mais il y a une bonne raison à ça, la monnaie. On va suivre également l'histoire de Dalinar, qui est un ancien chef de guerre. Je ne sais plus s'il est encore chef de guerre, mais il est sur le déclin parce qu'il commence à avoir des visions un peu divines qui lui annoncent qu'un mâle terrible va s'abattre sur le royaume, voire sur le monde tout entier, et qu'il faut absolument que la guerre cesse. Et puis il y a aussi l'histoire de Shalan, qui est une jeune femme très rusée, qui, pour sauver sa famille de la ruine, va se faire embaucher en tant que pupille d'une érudite afin de lui voler un artefact très précieux. Bon, c'est hyper flou dit comme ça, mais je vous assure, c'est hyper intéressant. C'est hyper immersif. Et bien sûr, au bout d'un moment, toutes ces histoires vont finir par se mélanger et on commence à voir... Comment on dit ça en français ? The big picture, you know ? Le point fort de cette saga, c'est le point fort de toutes les sagas que je vais présenter d'ailleurs parce que c'est ce qui, moi, me fait kiffer, c'est qu'on a un monde hyper bien développé, hyper immersif, hyper original, des personnages qui sont géniaux, c'est hyper bien amené par l'auteur. D'ailleurs, je trouve que sa plume a vachement évolué depuis le premier tome de Fils des Brumes parce que moi, j'ai lu les archives de Rochard quand c'est sorti et je viens de terminer le premier tome de Fils des Brumes. Donc, je vois vraiment la différence et Sanderson s'est amélioré, moi, je trouve. Bref, c'est un énorme coup de cœur de ma part. En plus, l'objet livre est super beau dans tous les tomes. Il y a des illustrations, alors bien sûr, il y a des cartes. Ça, c'est le péché mignon de tout amateur de fantaisie, je pense. Moi, j'adore les cartes. D'ailleurs, si je pouvais toutes les faire imprimer en immense et les coller dans toutes mes les yeux, j'aimerais bien. C'est beau. Bref, je recommande à 100%. Place maintenant un diptyque jeune adulte de qualité que j'ai lu l'année dernière et qui m'a obsédée pendant des mois et des mois. Six of Crows de Livard Hugo. Six of Crows, c'est l'histoire d'une bande de six malfrats qui évolue dans une ville très sombre, un peu à la Amsterdam. Une ville corrompue par les jeux d'argent, les gangrivos, les malfrats. Et à la tête de cette bande, on a Cass Breaker qui est un jeune malfrat qui ne recule devant rien pour se faire toujours plus de thunes. Il n'a pas peur de salir les mains. Et la mission qu'on lui confie dans ce roman, c'est d'aller délivrer un savon qui a mis au point une drogue qui permet de décupler les pouvoirs d'un certain peuple, qui les rend donc très dangereux et presque invincibles. Ce que j'adore dans ce roman, c'est cette ambiance citadine à la Amsterdam et une Amsterdam hyper sombre, corrompue jusqu'à la moelle. Et les personnages, ils sont géniaux. Je n'ai même pas d'argument tangible. C'est une histoire qui repose autant sur ses personnages que sur l'action, sur la narration. Le point fort de Libère Dugo, c'est qu'elle arrive très bien à équilibrer ses romans, je trouve. Elle a fait vraiment un travail de génie en développant des personnages qui sont tous hyper attachants à leur manière. On a une ambiance de folie, de l'action, de l'aventure, des sentiments. Et tout ça, c'est hyper bien dosé. C'est fait du nain de maître, moi, je trouve. Vous allez avoir des rebondissements à n'en plus finir, mais pas au point où ça devient chiant, tu vois. Des trucs que vous n'allez même pas pouvoir anticiper. Et moi, je me dis que cette autrice, elle doit être un petit peu surdouée, parce que pour penser à des trucs pareils... Waouh ! En tout cas, moi, j'ai adoré ces deux tomes. Le deux était d'ailleurs encore mieux que le premier, si c'est possible. Non, mais je vous jure, c'est trop bien. Il faut le lire, il faut vraiment le lire. En plus, il n'y a que deux tomes, quoi. Ça va, c'est pas un gros engagement non plus, quoi. C'est un effort, j'ai besoin de t'en parler, moi. Maintenant, j'ai envie de vous parler d'un chef-d'oeuvre de la fantasy française qui n'est pas encore terminé. C'est une trilogie dont seulement les deux premiers tomes sont sortis. Bien sûr, il s'agit de Martyr, d'Olivier Perru. Cette saga, mais oh mon Dieu. C'est génial, c'est génial. Olivier Perru a une plume hyper poétique, magnifique. C'est un bonheur à lire. Et encore une fois, comme dans tous les autres romans que j'ai présentés, le monde est ultra immersif, les personnages sont béton. Je crois que j'ai lu ces deux tomes en genre une semaine tellement j'étais à fond dedans. Pourtant, ils sont assez longs quand même, ils font plus de 600 pages. Et en fait, on va suivre le destin de deux frères assassins qui sont les derniers escapés de leur peuple qui a été massacré des années plus tôt quand ils étaient enfants. Bien sûr, il vit dans un royaume qui menace de sombrer dans la guerre, qui est gouverné par un roi, mais complètement antipathique et hyper bien, hyper bien amené par l'auteur. J'ai adoré ce personnage, enfin, j'ai adoré le détester plutôt. Le passé de ces deux frères va les rattraper. Ils vont se retrouver bien dans la merde, sinon ce serait pas drôle, j'aurais pas d'histoire. Un mystérieux borgne semble les suivre, on sait pas trop ce qu'il leur veut. Et dans tout ça, l'amour risque de venir compliquer les choses. Ici, on va avoir du complot politique, des personnages hyper fouillés, un monde développé. Ça fait douze fois que je le dis, mais c'est ce que j'aime dans la fantaisie. Il va y avoir des retournements de situation, du piétinement de ton petit cœur. Parce que non, Olivier Perrou ne va pas te ménager, je te le dis tout de suite. Enfin, c'est un pur bijou. Et encore une fois, on a des illustrations. Alors, Olivier Perrou est aussi illustrateur, donc il a fait les couvertures. Mais, genre, si je pouvais les afficher dans mon appart, je le ferais. Et un dernier, petite mention honorable pour la saga de fantaisie, qui est maintenant un classique et que tout le monde connaît, mais je sais qu'il y a encore des gens qui ne l'ont pas lu. Et moi, j'ai envie de vous dire, lisez-la parce que c'est génial. Il s'agit bien sûr du Seigneur des Anneaux. Lire le Seigneur des Anneaux, c'est une expérience encore différente des films, bien sûr. C'est tellement plus approfondi que ça vaut vraiment le coup, même si vous avez déjà vu les films, si vous êtes un grand fan de cet univers. Et si vous n'avez jamais vu les films, eh ben, lancez-vous dans les livres d'abord. C'est un super moment de lecture. Tolkien a créé un univers qui est incroyable. Moi, ça me passionne. Il y a eu une retraduction en français d'ailleurs, donc si vous ne connaissez pas trop cet univers, que vous n'avez jamais vu les films, eh ben, lancez-vous dans la retraduction qui a l'air très belle. Enfin, moi, j'adore. Tolkien a une écriture magnifique. Il est drôle. Il a réussi à construire un monde incroyable. Et je veux dire, comment ne pas aimer le Seigneur des Anneaux ? Ça plaît à tout le monde, c'est obligé. Et puis, si vous avez peur de vous lancer dans le Seigneur des Anneaux, commencez par Bilbo Lobby, qui est un tout petit livre, qui est très drôle et qui est, je trouve, une bonne introduction au style de Tolkien et à l'univers de la Terre du Milieu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai été claire et que j'aurai réussi à vous communiquer mon amour de ces sagas. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certaines de ces heures, si elles vous ont plu. Et si vous n'en avez jamais lu, dites-moi lesquelles vous tentent le plus. Et aussi, dites-moi quelles sont vos oeuvres de fantasy préférées, parce que je suis trop curieuse de savoir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, on peut discuter de tout ça dans les commentaires. Bye ! Sous-titrage ST' 501